Bonjour tout le monde, ici le caribou canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien, parce que moi je vais super bien aller, encore une aventure du jeu Chronocross, live sur la chaîne du caribou canadien, oh yeah! Ah, je suis sorti du bateau, c'est peut-être là, ou... Sous-tit impartial? Oui, et aujourd'hui, l'appliance des C'est parti ! Je ne suis plus sûr comment sortir de ce bateau-là. C'est parti ! Bienvenue matelot, faites comme chez vous ! Tu m'as déjà dit ça ! C'est parti ! C'est parti ! Qu'est-ce que vous faites par là ? Qu'est-ce que vous faites par là ? Il faut que je parle à lui pour sortir ! Je vais la chercher longtemps ! Je ne peux pas y aller ! L'île des derniers rivers... On va aller voir ! C'est parti 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 ! Il n'y a pas de l'air d'ici non plus. L'île du dragon des cieux. Les gens de la région considèrent cette île comme le lieu sacré pour eux, c'est tabou de s'en approcher, mais à l'esprit aventurier, rien n'était possible. On dit que le dragon des cieux habite sur cette île, mais apparemment il est parti. Un siècle environ avant que les humains du continent nous débarquent ici, on trouvait encore des dragoniens et des demi-humains à grand nombre. Pas de l'air est à bonne place encore. Il n'y a pas de l'air. Il n'y a pas de l'air. Il n'y a pas de l'air. Il y a un dragon de l'eau. Bon, c'est là qu'il faut aller. C'est difficile à croire, mais d'après les faits qui vivent ici, les dragons divins légendaires existeraient vraiment. C'est ce que l'épais mur de glace qui bloque l'entrée de la caverne tendrait à trouver que le mystère de El Nido. Il faut voir si les manches ont de l'air combattables ou pas. Il y a une frappe surtout. Tu vois que c'est plus naturel. Il n'y a pas de l'air. C'est parti ! 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 ! C'est parti ! C'est parti ! 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... Je me demande si je veux dans... Il y a d'autres magies... Je peux te faire à l'âme l'élément de la dernière attaque et l'élément dessous du même niveau de base. Ah! Améliore la puissance magique. Améliore la puissance d'attaque, le pourcentage de la réussite et la puissance magique. Qu'est-ce que je veux en faire? Améliore la puissance d'attaque. Il y a des genoux, il y a des genoux. 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 Il y a une atteque magique. Sous-titres par Jérémy Diaz ... 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 c'est un rémissile de choix. La détermination est inébronable. C'est quoi ces forces? Tout s'effaiblit. C'est tout vert et bleu. Vert et bleu. C'est un peu de sang. Mais bleu, j'en ai pas. Est-ce que j'aurais dû placer? J'aurais dû checker ça en Toronto quand je l'ai pas checké en Toronto. Non! Qu'est-ce que j'ai dit? Ouais! Augmente temporairement. J'ai lancé une grande support d'eau sur l'exercice. Non, c'est bon. Longe de la glace. Longe de la glace. Rien à croquer. Est-ce que je peux lancer la glace? Longe de la glace. Longe de la glace. Bon, c'est pas intelligent. Ah, il y a un niveau. 3. Vous pouvez seguir. Longe de la glace. Rien à croquer. Rien à croquer. Rien à croquer. C'est sans doute. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Il est pareil, j'aurais dû mettre des éléments verts. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 tu people. Yes, sirs! Ah, 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 ah! Bah. Tu vois un battant des bosses. C'est là qui a amenée. On a reçu très sur très le pers. Nouveau niveau d'évolution. Attends. Dans l'astre, c'est juste en battant des bosses. Quelle puissance! Sommes-nous une nouvelle fois chassés de nos terres? N'y a-t-il pas un seul endroit sur cette planète où nous pouvons vivre en paix? Ô déesse du sort, pourquoi sommes-nous traités ainsi? Les humains sentent-ils vraiment l'espèce dominante sur cette planète? C'est dégénéré de l'évolution qui détruit cette planète? Caribou, il y a une fée là-bas? Caribou, elle est en vie. Qui êtes-vous? Ne vous en faites pas pour moi. Les autres fées sont-elles idem? Je ne ressens plus leur présence dans les cavernes. C'est sans doute sûr à l'extérieur. Sans doute sûr à l'extérieur aussi. Désolé, on va devoir vous laisser un instant. On doit avancer encore un peu. Dans la caverne. Ça ne sera pas lent. Caribou n'a pas encore terminé. Il est trop tôt pour partir. Allons-y, Caribou. Le dragon de l'eau est par là. Terminons ce que nous sommes venus faire. Il sait. Ok, tu ne peux pas blesser. Peut-être qu'en plus, on va regarder jusqu'au côté. Bienvenue, mortel. Alors, approche. D'accord, nul besoin de t'expliquer. Je sais déjà ce que tu es venu chercher dans ces lieux. Il n'y a pas de quoi être surpris. C'est une broutille pour nous autres, les dragons dormants, qui vivant sur ces terres depuis la nuit des temps. Le manque de la fournaise que tu recherches est la terre des dragons du feu. Ce qui ne sait pas comment apaiser ces flammes ardentes, les périples s'annonce fort difficile. Oh, cela, mortel, mon souffle peut même geler la lave en fusion. Ah, Caribou se voit remettre le souffle de glace. Amène également mon sourd au bord de nez avec toi. Il devrait être utile comme le dragon du feu d'une langue de la fournaise. Caribou se voit remettre le prince des grenouilles. As-tu changé ce monde, ou vas-tu toi-même changer? Où vas-tu tourner le dos à la planète et suivre une toute autre voie? Ils ont dit qu'ils avaient été chassés de la forêt par des humains. Et ils ont fini par dériver jusqu'à notre île, dont ce sont les humains qui sont responsables. En fait, c'est eux. À cause des humains, notre village, nos amis ont été anéantis. Pourquoi votre espèce ne peut-elle pas vivre en harmonie avec la nature? Pourquoi continuez-vous d'agir de la sorte? Vous ne voyez donc pas ce que vos choix vous ont engendré à l'avenir? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Porte de capuche, je vous déteste, stupides humains. Partez de cette île et que ça saute. Sinon, je vais sauter vos enfants et vos femmes. Les ajustements des humains ont provoqué une terrible fragilité. Nous avons perdu beaucoup d'êtres chers. Notre village a beaucoup été sauvé. Personne ici n'apprécie les humains. Vous m'envoyez désolé. Il ne faudrait mieux quitter le dépassé. Ah, pourquoi t'as tant mieux? Cinématique. Ça fait une crise de panique. Ça lui rappelle parce que le lynx a venu détruire sa famille. Je suis tombé dans les vapes. T'as fait une crise de panique. C'est populaire en 2022. Tout le monde en fait. Parce que les aides sont rendues faibles. Désolé, je t'ai réveillé. J'ai fait un sale rêve. Clairement. En voyant cette fille les yeux pleins de larmes après avoir perdu ses amis, ça a dû faire remonter des souvenirs de mon passé. J'étais orpheline. J'avais été abandonné quand j'étais bébé. Mais quelqu'un m'a recueilli et s'est recueilli de moi comme si j'étais sa petite soeur. Et grâce à elle que je suis en vie aujourd'hui. Il y en avait plein d'autres comme moi chez elle. Elle était toujours en train de fabriquer des trucs bizarres. On ne roulait pas sur l'or, mais tout m'en était heureux. Et un jour, jusqu'à ce que quatre raclures de lynx débattent et fassent voler tout ça en éclats. Il a pillé notre maison avant de la brûler. Il a fini par enlever notre grande soeur. Ma soeur n'est jamais revue. Depuis, je n'ai pas arrêté de vagabonder à travers le monde et je n'ai plus que la misère était partout. Il n'y avait personne pour venir en être. Je suis toujours seul. Si tu veux mon avis, c'est l'histoire d'anges gardiens qui veillent tout le temps sur nous. C'est de la frottesse. Ce monde, c'est toujours les plus fous qui s'en tirent bien. Ceux qui ne font jamais de mal à personne, ils se sentent ou se font massacrer à chaque fois. C'est ceux qui tuent, ceux qui bouffent les autres, qui sont la seule règle qui compte dans ce monde. C'est une grande espèce qui est l'humanité, l'autre monde merveilleux, remplie d'amour et de bonheur. Cette bonne blague, il fait un bout de cœur, je m'en fiche. Tant que je suis en vie, je continuerai. Je me soumettrai aux règles de ce monde et je ferai ce que j'ai à faire, même si je pars avec les meilleurs atouts. Cette sale vermine va payer pour ses cripes. Je me vengerai, quoi qu'il en coûte. Ça va être un dollar. Vous avez trouvé une bulle d'eau. Votre bulle d'eau, au cerveau. On pouvait monter là. Cris, je t'aveugle. Amenez-moi à la maison. Le pêcheur n'est plus là. Hein ? Qu'est-ce qui se passe ? Le bateau du vieux n'est plus là. Ça va retourner au village parce qu'on a mis trop de temps. Voyez-le. Il me semble bien que vous n'alliez pas tarder. Alors, j'ai commencé à sortir le bateau. Tout le monde va bien ? Moi, je suis désolé. Je pensais que vous n'alliez pas revenir avant le coucher du soleil. Il fallait que je reparte avant l'attendre de la nuit. Non, puisque vous êtes là, j'imagine que vous avez terminé de ce que vous deviez faire. Mais vu vos têtes, en tout cas, ça n'a pas dû être réjouissant. Ah, il est parti. C'est vrai qu'il a passé la nuit là, puis il est revenu. Pas de regret. Tu veux retourner au village ? Pas tout de suite. Attendu, j'attends. Tu fais mieux d'attendre. Ah, pas de regret. Tu veux retourner. Ouais, je veux. Je suis sûr. D'accord, retournant au village. Retournant au village. Je veux aller au village. Retournant au village. Retournant au village. Youpi, toi, je te nois dans l'eau. Torce de les chemins, c'est un petit vagabond. C'est toi, caribou, alors comme ça, tu veux te... Non, tu m'as déjà dit ça. Et toi, la vie n'est pas plus belle. Et toi, t'es clairement la plus belle. Bon. Bon. Bon, c'était tout pour l'aventure du jeu Chronocross live sous la chaîne du caribou canadien. Oh yeah! ... ...